Nous sommes toujours en route pour la canne aujourd'hui avec le Leroy Mamadouniang d'un côté et de l'autre Alain Traoré et Nabil Djelit. Après avoir épilogué dans la première partie de l'émission sur les équipes du groupe C, on enchaîne avec celles du groupe D qui vont jouer à Boaké, la deuxième plus grande ville. La deuxième ville d'ailleurs la plus peuplée de Côte d'Ivoire après à Abidjan. Regardez où elle se situe, au centre du pays, juste au-dessus de Yamoussoukro. Et voici les quelques images de la ville, je vous ai parlé de cette deuxième ville la plus peuplée. Et voici le célèbre stade de la paix construit à l'occasion de la canne 1984. Il a été rénové et sa capacité est passée des 25 000 à 40 000 places assises. C'est le deuxième d'ailleurs plus grand stade du pays après, avec plutôt le Félicien juste après le stade Alassane Ouattara d'Ebinpé. Et voici donc les équipes qui auront le privilège de jouer ici à Abouaké. On a l'Algérie, Nabil Djelit, qui va jouer avec le Burkina Faso. La Mauritanie et l'Angola, Nabil Lefenec, ont-ils un groupe plus abordable qu'il y a deux ans au Cameroun ? C'est à peu près similaire pour moi. Il y avait la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Et la Sierra Leone. Et la Sierra Leone. Là, il y a le Burkina Faso, qui est aujourd'hui... Qui remplace un peu la Côte d'Ivoire. Voilà, qui est une des meilleures équipes africaines sur les dix dernières années. Clairement, en tout cas en Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui est... Ça, ça fait plaisir à l'être horé. Ça fait plaisir à entendre ça. C'est un trader qui tient souvent son rang. Ensuite, il y a deux équipes de bon calibre. La Mauritanie qui progresse et puis l'Angola qui revient. Bon, les Algériens sont prévenus. Surtout après la dernière désillusion. Notamment au Cameroun, avec cette élimination incroyable au premier tour. Alain, il vous va ce groupe ? Oui, bien sûr. C'est un très bon groupe. Bon, après, on connaît toutes les équipes. On les a tous joués. Donc du coup, nous, on arrive toujours en off-sider. Vous aimez beaucoup ce statut. On arrive caché. Après, pendant la compétition, on sort les crocs. Et là, je pense qu'on va essayer. On va tout faire pour se qualifier d'abord. Et puis, on va voir. Allez, on commence la présentation des équipes du groupe départ. L'Algérie qui était tenant du titre lors de la dernière édition et qui, après un nul de 0 à 0 face à la Sierra Leone et une défaite 1-0 contre la Guinée équatoriale, terminait sa phase de groupe face à l'Ogre Ivoirien. Je vous propose de revivre dans les conditions du direct ces derniers instants des FNEC en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le champion en titre éjecté dès le premier tour. Il y a naturellement une forme de pression, Claude Leroy, car on s'attend à ce que les FNEC, là, quand même, c'est affront. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit même à un petit trémolo d'erreur. On sait, on parlait jusqu'à mon doute tout à l'heure, mais on sait ce que le foot représente en Algérie. C'est absolument aussi le même genre de phénomène. Il est bien évident que personne en Algérie peut envisager que les FNEC ne se qualifient pas pour les 8e de finale. Personne. Comment peut-on expliquer, d'ailleurs, ce fiasco, alors qu'il n'y avait pas des signes avant toi ? Moi, je trouve que fiasco, c'est un mot très dur. Ah bon ? Éliminer au premier tour dans ces conditions avec un point ? Charles, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est un peu de journaliste, un peu. C'est un mot sur les résultats. Mais sur la qualité du jeu, ils avaient souvent produit un jeu de qualité sans réussir à marquer, en ratant un nombre incalculable d'occasion, en frappant à côté du poteau, au-dessus de la transversale, trois ou quatre arrêts de gardien énorme. Et à l'arrivée, ça suffit pour ne pas passer, avec un dernier match quand même très compliqué contre la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui avait le vent dans le dos, et eux, complètement crispés, parce qu'ils savaient qu'ils étaient condamnés à faire un résultat, et bien ça fait 3-0. Ils ont sauvé l'honneur en fin de match, mais ce n'est pas sur ce match-là qu'ils perdent leur qualif, c'est sur les deux premiers. Et tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, Nabil Djelit, on a remarqué quelque chose d'inhabituel, la nervosité du sélectionneur Djamal Belmadi. On n'arrivait vraiment pas à le reconnaître. Presque deux ans après, est-ce que vous avez un début de réponse à ça ? C'est vrai qu'il y avait un vent de fraîcheur en 2019, on sentait un manager enthousiaste, il a gagné, il a validé avec l'équipe d'Algérie, c'est la deuxième canne seulement de l'histoire de l'Algérie, après 90. Après, il y a sa personnalité également, qui fait que ça a toujours été un sanguin, parce qu'on a l'impression de le découvrir, mais visiter sa carrière de joueur, et vous verrez que ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement émotif, et ça a pris le pas sur le reste, parce que, comme le dit Claude, en Algérie, le football, c'est un phénomène, c'est un environnement qui est compliqué, il faut tout maîtriser, il faut maîtriser l'environnement médiatique, l'opinion publique, parce que la fameuse expression consacrée 50, 60 millions de sélectionneurs, en Algérie, elle est encore plus vraie qu'ailleurs, et puis, il se retrouve aussi, voilà, il se retrouve aussi face à une certaine difficulté, se renouveler. L'Algérie doit laver son linge sale, après sa dernière canne ratée au Cameroun. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Algérie, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche, de notification, pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, l'Algérie a connu deux coups durs. Le premier coup dur, c'est son élimination à la canne au Cameroun. En face de poule, les amis, en face de poule, on primait tout. Si l'Algérie avait peut-être été sortie en cas de finale, huitième de finale, ou bien demi-finale, ça aurait été moins grave. Mais tu sauts en face de poule. En face de poule, les amis, là où on prend les mieux 3e, on prend 4 mieux 3e, si tu sauts en face de poule, c'est une catastrophe industrielle. C'est une catastrophe industrielle. Mais on va en parler un petit peu après. La deuxième désillusion, c'est sa non-calcification pour la Coupe du Monde éliminée face au Cameroun. Là encore, l'Algérie a mal vécu ça. Ça a été vraiment un moment très difficile pour les Algériens. Et voilà Kahn qui arrive en Côte d'Ivoire. L'Algérie est dans l'obligation de laver son linge sale s'il veut reconquérir avec le succès en Afrique. Déjà, moi, je pense que l'élimination de l'Algérie au Cameroun au premier tour, pour moi, c'était vraiment une anomalie. C'était vraiment une anomalie. Parce que lorsque tu regardes le jeu, l'Algérie jouait au ballon, ça se procurait les occasions. C'est juste que ça manquait de finition, ça manquait dans le dernier geste. Le plus dû dans le foot, c'est se procurer les occasions. Lorsque tu te procures les occasions, tu es rassuré, tu es rassuré. C'est quand tu te préoccupes des occasions que ça commence à être inquiétant. Mais quand au Cameroun, l'Algérie avait une bonne qualité de jeu, ça se procurait les occasions, ça manquait des buts, des poteaux, etc. C'est juste que c'était un peu de la malchance ou bien du manque de réussite. Je ne sais pas trop, mais l'Algérie, ça se procurait les occasions. Et dans le foot, le plus dû, la chose la plus difficile, c'est se procurer des occasions de but. C'est se procurer des occasions de but. Lorsque tu te procures des occasions de but, je peux te garantir que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Et l'Algérie, pendant la Cannes 2021 au Cameroun, c'est juste qu'elle était maladroite. Elle n'a pas concrétisé ses occasions. Sinon, ce n'était pas si mauvais que ça dans le jeu. Maintenant, l'Algérie est dans l'obligation de se racheter pour venir à le Cissar en Afrique. Et ça passe par leur premier match face à l'Angola. Je rappelle que l'Algérie est dans la pôle de l'Angola, la Mauritanie et le Burkina Faso. Déjà, moi, je pense que l'Algérie et le Burkina Faso sont largement favoris dans cette pôle. L'Algérie et le Burkina Faso sont largement favoris. L'Angola et la Mauritanie, c'est très faible, selon moi. C'est très, très faible, avec tout le respect que c'est pour la Mauritanie. Mais franchement, c'est très, très faible. Donc, moi, je pense que l'Algérie doit largement s'est qualifié largement. Ils doivent même faire tourner l'effectif le dernier match. C'est-à-dire, ils remportent, ils s'est qualifié lors des deux premiers matchs et le troisième match, ils font tourner l'effectif. Ils font tourner l'effectif parce que cette pôle est largement à la portée de l'Algérie et même du Burkina Faso. Mais on va faire une autre vidéo pour le Burkina Faso après. Je disais donc que l'Algérie est dans l'obligation de renouer avec le Suisse dans ce cas, les amis. Lorsque tu regardes le potentiel de cette équipe, tu as les Mahars qui sont toujours là, tu as les Sulemanis qui seront toujours là. Sans compter que Diameh Benadji a fait appel, je pense notamment à Osema Wawa. Osema Wawa, c'est un joueur qui compte, c'est un joueur qui joue à la Roma, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et tout. Je trouve qu'il peut beaucoup apporter à cette équipe d'Algérie même s'il n'est pas toujours tutelé avec Diameh Benadji mais c'est un joueur avec beaucoup de qualité et il peut beaucoup apporter à cet effectif. Mais lorsque je regarde, lorsque je regarde cet effectif de l'Algérie, pour moi, ça doit sortir privé de la poule. Ce n'est pas pour mettre la pression à l'Algérie mais lorsque je regarde l'Angola, l'Angola c'est très faible. J'ai regardé certains matchs de l'Angola mais c'est très faible. Ce n'arrive même pas à relancer les ballons. Défensivement, ils ne sont pas bons. La Mauritanie, je n'en parle même plus de la Mauritanie. Bref, l'Algérie doit largement sortir de la poule. Le seul rival là-bas dans la poule c'est le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso et je pense que Algérie-Bukina Faso le premier match face à l'Angola ce sera le 15 janvier et vous savez que le premier match lors de la calme ça compte énormément. Donc l'Algérie ils doivent bien entrer dans la compétition pour ne pas commencer à avoir des doutes. Ils doivent battre cette équipe de l'Angola et je pense que cette équipe d'Angola est largement la portée de l'Algérie. Si l'Algérie ne bat pour l'Angola franchement ça sera une catastrophe industrielle. Ça sera vraiment un tram. Après comme je l'ai dit l'Algérie doit sortir premier de la poule. Ils vont largement les moyens pour le faire. Partage-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que tu penses que l'Algérie et le Burkina Faso sont largement favoris ou Alju pense que l'Angola et la Mauritanie peuvent jouer les troubles faits du matour et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. Je pense qu'il y a très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao Ciao